Générique ... Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, ce vendredi, c'est la fin de la COP21, la réunion internationale sur le climat. En amont de la conférence, la fondation Nicolas Hulot avait mis à l'honneur plusieurs solutions pour le climat, dont une à Mardé-Gondoire, gros plan sur le PPE-ANP. Au vote citoyen, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes pour le deuxième tour des élections régionales ce dimanche. Comment voter ? Petit rappel. Et puis, après les attentats de novembre, les Français ont massivement acheté des drapeaux, découverte dans ce journal d'une entreprise de Torini, vieille de 4 générations et spécialisée dans les drapeaux de prestige. ... La fondation Nicolas Hulot estime que c'est une solution pour le climat. Il s'agit du PPE-ANP. Derrière ce sigle barbare se cache le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Concrètement, c'est quoi ? D'abord, les espaces agricoles et naturels deviennent inconstructibles. Pas d'immeubles à la place des forêts ou des champs, donc. Pour y échapper, il faut une décision du Conseil d'État. De quoi effrayer les promoteurs immobiliers. Mais en contrepartie, cela peut rassurer les exploitants agricoles. Marné-Gondoire a scellé son PPE-ANP depuis 3 ans. Cela nous a permis d'avoir une visibilité sur le devenir de ces terres agricoles. Comme le PPE-ANP a un peu figé la vocation agricole de ces terres, on a une visibilité, on veut être agriculteur, on veut être maraîcher. Donc on peut se permettre d'investir. On sait qu'on est présent ici, donc on peut implanter des arbres, des cultures longues. Mais on sait qu'a priori, on va rester sur le territoire. Dans ce fameux PPE-ANP, bref, dans ce périmètre, l'agglo mène toute une liste d'actions, 34 précisément. Exemple parmi d'autres, des panneaux valorisent certains espaces naturels. Ou encore des outils aident les communes à préserver la biodiversité sans produits phytosanitaires, par exemple. Autre point, les circuits courts sont mis en avant. À la ZAC du Guay-Langlois, à Bussy-Saint-Martin, des agriculteurs viennent livrer des produits frais et locaux au pied des entreprises. Le concept est baptisé panier salarié. Le salarié de la zone d'activité pilote peut réserver un panier et venir le chercher. Donc tous les 15 jours, il y a un panier qui est livré sur cette zone d'activité. Il y a entre 15 et 30 paniers, selon les jours qui sont commandés pour les agriculteurs. Notre périmètre, le PPE-ANP, protège 4 600 hectares de Marnay-Gondoire, soit la moitié du territoire de l'agglo. C'est un plus pour le climat car les sols naturels sont des puits de carbone à l'opposé des surfaces urbanisées. Dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour le deuxième tour des élections régionales. Dans le département, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour rappel, la carte d'électeur n'est pas indispensable, mais il faut présenter une pièce d'identité. Pour les procurations, il vous reste quelques heures si vous avez de la chance. En principe, une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune n'a pas reçu la procuration. Le fort de vos jours en film et en débat. Le cinéma Étoile Cosmos de Shell projettera mardi à 20h30 le documentaire Kamikaze de vos jours, les apprentis sorciers du nucléaire. Ce film revient sur l'histoire de ce fort utilisé par le commissariat à l'énergie atomique. Il est agrémenté d'images et de documents rares. Le débat qui suivra sera en présence du réalisateur et des intervenants. L'entrée est gratuite, mais sur réservation au 01 64 26 00 21. Du bleu, du blanc, du rouge, c'est le quotidien des tendards. Cet atelier de Torigny fabrique des drapeaux français depuis quatre générations. Parce qu'elle est sur une commande pour l'école militaire britannée, de tels drapeaux sont peints et brodés selon une charte bien précise. Même si étendard confectionne des drapeaux pour des particuliers, elle s'occupe principalement de l'armée de terre et de l'air, dont l'étendard se démarque des autres par son prix, de 5 000 à 7 000 euros. La particularité d'un drapeau militaire, c'est qu'il est peint à la feuille d'or, sur de la soie naturelle, et il est également brodé à la main. Ça fait partie des traditions de l'armée. Il vaut mieux qu'ils soient tous pareils. Parce que si chacun y met sa petite touche, ça risque d'être un peu dépareillé. De la jointure à la finition, Sylvie et sa sœur Pascale perpétuent un savoir-faire transmis par leur arrière-grand-père. Après les attentats du 13 novembre à Paris, étendard a fait face à l'élan de patriotisme et a dû produire rapidement plusieurs pièces. Après l'annonce du président de la République, on avait quand même un peu de stock, mais il est parti en très très peu de temps, en une demi-journée c'est parti, donc on a fabriqué très rapidement, on a assemblé du bleu, du blanc, du rouge, et on a fait des drapeaux. On a réussi à contenter tout le monde. A la fin, évidemment, il ne restait plus que des petites tailles, mais bon, les gens ont pris ce qu'il y avait. En une journée et demie, 120 drapeaux ont été vendus. Ce n'est pas la première fois qu'étendard en fabriquant aussi peu de temps. L'atelier avait déjà connu cela, mais pour un événement plus joyeux, celui de la Coupe du Monde 2014. Les meilleurs talents de Noisiel au rendez-vous samedi soir à l'auditorium Jean Cocteau. La finale des graines de talent commencera à 20h et opposera 15 participants, de 11 à 25 ans, au programme surtout de la danse et du chant et 500 euros à gagner pour le vainqueur. Le prix de l'entrée sera reversé à une association caritative, c'est 1 euro ou plus pour ceux qui le veulent. Objectif, une quatrième victoire de suite. Les handballeurs de Torcy sont actuellement 3e de National 2. Samedi soir, les joueurs reçoivent Chartres, classé 10e sur 12 clubs. Si l'équipe gère la rencontre sérieusement, la victoire est accessible et ce serait le quatrième succès consécutif. Une belle série avant la trêve de Noël. Pour les encourager, rendez-vous samedi à 20h30 au gymnase Jean Moulin à Torcy, compte rendu du match lundi soir dans le Journal des Sports. Anna Claire est chanteuse et elle joue avec sa voix en la superposant le tout a cappella, découverte tout de suite dans le live. Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain journal lundi soir consacré bien sûr aux résultats des élections régionales. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada